C'est assez monotone mais dans la réalité c'est plutôt comme ça que ça se passe et du coup on va essayer de coller un peu plus à la réalité et du coup ça fait plaisir d'utiliser ce type de semoire là un peu plus petit dans mes séries aussi parce que ça j'ai tendance à prendre un peu trop de matériel un peu trop gros pour essayer que ça se fasse le plus rapidement possible voilà on essaye toujours de faire au plus vite mais c'est plutôt réaliste de faire ça comme ça. Les amis aussi dans cette vidéo on va essayer d'installer les moutons avec un enclos un peu spécial alors vous allez voir donc j'ai essayé de le placer il va placer on va essayer de le placer en vidéo mais j'ai peiné un petit peu j'ai fait des tests mais ça se passe pas comme je veux comme d'habitude vous allez me dire à chaque fois que je veux placer un truc c'est compliqué je vous expliquerai ça après pourquoi je n'arrive pas à faire ce que je veux je sais pas si ça vient de moi mais malheureusement vous êtes pas avec moi j'ai absolument envie de placer cet enclos on pourrait pas me conseiller pendant la vidéo on aurait été en live vous aurez pu me le dire mais je vous en reparle après les amis n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu à cette vidéo si elle vous plaît voilà l'arrivée de nouveaux animaux on en avait parlé dans la dernière vidéo du coup moi je suis bien content de les... ah là j'en ai oublié un petit peu mais c'est pas grave on va faire sans voilà donc peut-être que je ferai une petite coupure on va peut-être pas tous semer ensemble même... bon en vrai il reste pas grand chose on va peut-être le faire quand même j'ai fait un petit accéléré avant pour... bah sur le semi mais du coup on va essayer de finir ça quand même ensemble alors ce soir là ce qui est bien c'est qu'on peut détacher la rotative du... des... bah des éléments semeurs on va dire de la trémie et des éléments semeurs derrière donc la rotative se détache et c'est un soir qui nous a coûté quand même 40 000 euros on a fait pas mal de ventes que ce soit de la vente d'ensilage euh... on était monté à 75 000 euros je crois mais vu que le soir coûte 40 000 euros ça nous a bien redescendu au niveau finance normalement on devrait pouvoir acheter l'enclos parce que l'enclos coûte pas très très cher mais je crois qu'il a 25 000 euros donc en vrai ça devrait passer même si au pire on fera un emprunt alors je me tâte encore on va regarder ça après j'ai pas trop trop regardé l'occasion de la bêtaillère j'ai trouvé un... enfin j'ai trouvé sur le site d'énergie et de mode euh... j'ai trouvé un petit... un petit camion bêtaillère euh... master un petit... une petite camionnette bêtaillère euh... un master euh... qui a l'air plutôt sympa donc on va peut-être la louer au pire pour amener les moutons euh... à l'enclos on verra ça et c'est un enclos un petit peu spécial alors je sais qu'il y en a qui vont trouver ça un peu euh... ils vont sûrement trouver ça nul en vrai parce que euh... l'enclos n'est pas fermé c'est un enclos en fait euh... comme une pâture en fait vous avez le bâtiment vous placez le bâtiment et il n'y a pas de barrières il n'y a pas de clôture pour les animaux en fait les animaux sont en l'air libre bon il y a... sur le mode enlume ils peuvent pas aller à l'autre bout de la map hein assurez vous il reste euh... c'est délimité malgré tout mais il n'y a pas de clôture en... il n'y a pas de... voilà il n'y a pas de grillage, il n'y a pas de clôture donc du coup euh... en fait les animaux se badrouillent un petit peu comme ils veulent même si on va placer ça je pense à côté d'une route c'est pas très réaliste forcément à côté d'une route on peut mettre de barrières tout ça c'est pas très prudent dans la... dans la réalité mais dans le jeu en vrai ça peut être sympa et du coup je suis en 837 enclos là en plus il est vraiment pas cher on peut mettre je crois une centaine de moutons donc euh... on peut quand même en mettre et bah du coup je vous montre ça après et on verra ça après dans la deuxième partie de la vidéo on va déjà finir de semer avec notre beau 516 et euh... notre masse euh... notre somme pardon potinger la masse d'eddyfarmer que vous trouvez également au DL sur mon site internet la masse fend que vous trouvez sur le site farmer.fr comme le tracteur et le potinger euh... vous avez un lien pour ceux qui n'auraient pas encore votre... si vous n'aurez pas encore votre DLC que vous souhaitez l'acheter euh... vous avez un petit lien qui permet de me soutenir également qui est en description de la vidéo euh... vous avez même tous les DLC et sachez que si vous achetez des DLC par le biais de ces liens là bah du coup ça me fait un... ça me fait un petit soutien c'est pas vraiment pas grand chose mais euh... si vous souhaitez... alors vous ça ne vous change absolument rien ça va... ça ne vous rajoute pas de euh... c'est pas... vous n'allez pas payer en plus ou quoi que ce soit bien sûr mais ça me soutient un peu et ceux qui veulent soutenir la chaîne de cette façon et qui ne peuvent pas forcément faire de dons ou qui ont envie de faire des dons bah si vous voulez le souhaitez... si vous souhaitez pardon acheter le DLC en vrai vous pouvez l'acheter comme ça et du coup ça me soutient en même temps donc sachez le et je remercie à ceux qui l'ont fait sauf que voilà il y a quelques personnes qui l'ont fait donc encore un grand merci à vous pour votre... pour votre soutien et votre générosité voilà donc euh... map également qui est sur le DLC hein c'est la... la map d'Arlengrat map du DLC bah qui est très sympa donc je suis désolé pour ceux qui ont... ah par contre on a oublié Jarny hein... euh... pour ceux qui étaient là vendredi bah on refait du semi-gave vous allez revoir un petit peu ce qu'on a fait mais comme j'ai dit c'est pas tout le monde qui a regardé live sur la chaîne secondaire donc du coup bah je remontre un petit peu à ceux qui n'auraient pas vu hein... c'est le but aussi parce que la chaîne secondaire il y a beaucoup moins de monde qui... qui est touché donc du coup je vous montre aussi quand même ce qu'on a fait un petit peu c'est... ça parait logique donc on va finir de semer ça et après on s'occupe tout de suite de l'enclos on verra on est à 34 000€ on verra si on a besoin de faire un... ok on rajouter un peu d'argent dans l'emprunt s'il y a besoin parce que du coup euh... j'ai peur que ça fasse vraiment limite... bon là je m'embête pas on va pas s'embêter à faire des fourrières on va y aller comme ça tac... voilà... donc c'est en vie intérieure si on veut un petit peu ça change aussi alors j'espère que le bruit du 516 ne sera pas trop fort en vidéo parce qu'il en fait du boucan de 500... il en fait du bruit il en fait... donc là le champ sera semé en soja donc ça c'est vraiment la bonne nouvelle ça va nous faire pas mal d'argent sachant que le soja se vende plus que bien sur la map les gars c'est vraiment la culture je pense euh... qui permet de se faire de l'argent en vrai c'est vraiment la grosse culture de la map euh... je crois qu'on avait vendu je crois du soja en stock au tout début de la série à 3700 ou 3800€ donc tout en vous dire que c'est énorme c'est énorme donc on aura un grand champ euh... qu'on va essayer de fertiliser euh... au maximum bon même si... ici on a mis du fumier donc il faudra juste qu'on remette un petit coup de ferti hop allez ça c'est fait bim ça on rentre à la ferme c'est semé impeccable ok donc j'ai enlevé la croissance pour le moment on va la laisser comme ça on va attendre de placer l'enclos tout ça je remettrai la croissance des cultures après on remet les gyrophares parce qu'on repart sur la route et on est parti let's go en tout cas j'espère que vous allez très bien que ce début de semaine s'est bien passé pour vous bah écoutez de mon côté ça va plutôt bien je suis bien content de vous retrouver comme d'habitude en vidéo voilà hop allez hop on tourne là on va suivre la voiture zone 50 je crois bah nous on roule à 60 à l'heure mec quand on s'en fout allez je viens que je te double j'ai pas le temps les gars on a pas le temps on a pas le temps ici allez clignotant à droite euh... bah coup que clignotant oui et non je te... bon on tourne à droite mais c'est pas l'intersection hop et ensuite par contre il y a un cd le passage on va essayer de marquer le cd le passage freine maurice il y a du frein sur le 500 il y a du frein les gars c'est bon allez alors là je me suis fait encore avoir les gars quand j'ai avancé un peu l'autre fois sur la partie je me suis fait avoir encore par les barrières qui sont baissées mais alors d'un coup hein les barrières sont baissées d'un coup je me suis fait mais alors couper en deux par la barrière et les barrières sont costaudes dans farming vous le savez elles vous coupent le tracteur en deux sans problème hein c'est... non ça fait un gros bug ce qui fait que le tracteur est rentré un peu dans terre et hop ça a lâché d'un coup vous savez les bugs de farming quoi vous savez bien je sais pas où vous les... je sais pas où vous l'apprendre ça vous le savez donc du coup voilà allez on retourne du coup à la ferme ici ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre le s'more on va le déterler hop ou quoi qu'on le déterle on peut même le laisser l'atelier au pire parce qu'on va pas forcément se servir du fait on prendra plus le lean track après euh attendez voir voilà je vais me mettre sur bonne sélection d'outils voilà on coupe tout ça on va même sortir on peut même ouvrir la porte bim et normalement est-ce que la porte se referme ? ah non ça referme pas et je crois pas qu'on puisse la refermer même avec le simple... ah peut-être que ah ah non là je peux cliquer non mais ça me prend le tracteur mince ah c'est dommage il y a la petite croix rouge mais bon ça me prend le tracteur bon bref c'est pas grave c'est pas grave donc les amis l'enclos 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 alors les gars je vais mettre un petit coup de sauvegarde déjà vous savez on met toujours un petit coup de sauvegarde avant de placer un avant de placer quelque chose que c'est toujours galère donc l'enclos les gars je le vois ici le souci avec cet enclos c'est qu'il ne pivote pas comme je le souhaite et partout sur la map il y a pas moyen de le faire pivoter comme je veux en fait ça tombe d'un quart à chaque fois je ne sais pas si on peut changer ça ou non alors je vais vous montrer par contre bah je vais vous montrer ça au pire les amis tout de suite on va placer l'enclos on va le faire et je veux cet enclos là donc il y en a qui vont me dire que c'est nul je le sais il y en a qui vont me dire c'est pas réaliste pourquoi les moutons ils vont aller sur la route parce que vous allez voir qu'il y a une partie des moutons qui vont aller sur la route mais côté ferme où il n'y a pas de circulation donc ça ne gênera pas mais c'est vraiment une petite partie vraiment sur le bout de l'enclos en fait et je vais vous montrer ça les gars je vais vous montrer ça ce sera plus parlant parce que en fait les enclos en moutons même le petit enclos en moutons il a 65 000 euros c'est celui de base c'est très cher je voulais pas reprendre forcément le même enclos qu'on avait pris sur et puis il est trop grand celui-là il est trop trop grand pourtant il était vraiment pas cher 6 500 euros c'est pas celui-là non plus bah vince il est où alors il y a celui-ci il est 55 000 euros mais il est trop grand aussi du coup on va s'orienter sur ça un enclos pour moutons à 21 000 euros qui vous en diriez des nouvelles alors par contre regardez on peut pas en fait le faire pivoter en plus déjà que je suis pas doué vous savez pour ça mais on peut pas mais je suis où là je suis pas au bon endroit mais je suis ah mais si je suis là c'est ici là il aurait eu sa place là en vrai là ici il aurait été pas mal mais bon bref on va le mettre ici vous allez voir regardez je vais vous montrer ça rien qu'ils vont me dire que c'est claqué au sol comme truc mais euh parce qu'en fait vous avez des petits coins je sais pas si vous les voyez vous avez des 4 petits piquets dans le bout je sais pas si on les voit un peu qui délimitent euh l'espace pour les moutons en fait vous avez le petit piquet sur la route mais ça c'est factice vous allez pas le voir dans dans l'in-game mais c'est un enclos qui est vraiment stylé et du coup vous voyez vous voyez qu'il y a un enclos un piquet là qui est sur la route à droite je sais pas si vous le voyez c'est pas évident de vous montrer et du coup on va essayer de le mettre au ras comme ça les moutons n'iront pas sur la route et euh même s'ils iront un peu sur la route du coup derrière mais c'est vraiment une petite partie on va essayer de l'insérer au maximum euh du coup de le faire rentrer enfin de le mettre euh comme ça en vrai c'est pas mal comme ça les moutons là bas sont en limite là tac 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 en vrai je l'avais placé comme ça je crois tac là comme ça là comme ça c'est pas mal en vrai écoutez ça change hein on va dire ça euh est-ce que euh ouais on peut même le baisser encore un petit peu ouais parce que du coup euh du coup du coup ça monte un peu bon ça va niveler le terrain bon moi de toute façon je place toujours des trucs où c'est pas plat quoi c'est mince non ne le met pas dans terre jérémy ou alors faut que je le mette peut-être plutôt comme ça là là comme ça en vrai bah écoutez c'est le seul moyen que j'ai trouvé euh euh ouais comme ça comme ça comme ça ça me paraît pas trop trop mal allez bah on place les gars attention euh alors normalement ça se place plus celui-ci quand je l'ai placé en test ça allait plutôt bien ça m'avait pas trop fait de la merde comme on dit non regardez là c'est propre ça a bien nivelé comme il faut y'a pas de boss euh bon ok ça c'est alors bon on est obligé de le mettre comme ça parce que je n'arrive pas à le faire pivoter euh celui-ci y'a pas moyen je sais pas pourquoi bref c'est la tri enfin je sais pas c'est le jeu qui est comme ça donc c'est un enclos qui est totalement ouvert la laine viendra se spawner ici c'est un petit enclos qui change moi j'aime bien j'aime bien et je trouve l'idée plutôt pas mal donc tout est centralisé au milieu l'eau et la bouffe et du coup les moutons on peut les acheter ici 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 donc les voilà les voici donc on a il nous reste 12 000 euros les gars alors 12 000 euros sachant que euh est-ce qu'on loue un camion ou pas pour aller chercher ces bêtes parce qu'on a quand même des frais qui s'appliquent euh regardez on a quand même des frais qui s'appliquent euh assez vite euh euh et la location du parce que regardez c'est le trafic en fait je sais pas c'est soit j'ai envie de m'embêter soit j'ai pas envie de m'embêter je vais vous montrer le trafic les amis que j'ai téléchargé celui-ci le master je dis le trafic mais non c'est un master pardon bah qui a l'air plutôt pas mal j'ai vu sur les commentaires il avait l'air plutôt bien donc il a pas l'air d'être bugué par contre euh voilà on peut prendre 4 moutons les gars c'est vraiment pas beaucoup c'est vraiment vraiment pas beaucoup euh et la location elle est à combien l'occasion de ce véhicule parce que si ouais 1900 euros quand même de location pfff est-ce que ça vaut le coup ? non c'est ça le truc c'est mais ça permet de changer un petit peu vous allez me dire euh ça va falloir qu'on augmente l'emprunt je pense euh bah écoutez on va le louer on va le louer et bah comme c'est très joli en rouge en rouge et noir tac on va le louer et au pire on augmentera un petit peu l'emprunt pour euh alors voyons voir oula oula j'ai coup oula non c'est bon ouh ça frisé je dis mince ça y est le mode est bugué c'est la merde et puis on peut même pas ouvrir les portes ou quoi là c'est y'a rien qui s'ouvre c'est ah si la porte derrière s'ouvre d'accord ok comme ça apparemment bah à l'intérieur ce que disaient les commentaires l'intérieur était très bien modélisé j'avoue il est joli j'avoue il est joli comme tout ce camion bah ouais bah écoutez on va prendre un camion quand même on est là pour oula la 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 il y a des petits frises par contre j'ai je sens que c'est le mode qui va euh voilà euh du coup les gars euh je vais chercher les animaux on se retrouve au négociant parce que c'est où je sais même pas où c'est on se retrouve au négociant pour aller euh bah ouais bah c'est vous les gars négociant ah ouais c'est là-haut bah on se retrouve là-haut les gars pour charger nos 4 premiers moutons je ferai les allers-retours on va essayer d'en mettre une dizaine déjà pour commencer ça peut être bien et on verra après on affinera tout ça en live ensemble euh ce vendredi pour euh pour savoir si on en rajoute d'autres ou pas vous me direz en commentaire aussi ce que vous en pensez je fais une petite ellipse les gars on se retrouve au négociant je me suis garé pour pouvoir charger les moutons alors qu'est-ce qu'on prend comme moutons ? c'est toujours la bonne question est-ce qu'on prend des noirs ? est-ce qu'on prend des blancs à tête noire ? j'aime bien les blancs à tête noire je les trouve trop mignons ou des bruns euh sachant qu'il faudrait je pense que les blancs en vrai c'est ce qui produit le plus mais j'aime bien les blancs à tête noire et on prend des blancs à tête noire hein voilà voilà l'été est pleine confirmée donc moins 6000 euros les gars aïe 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 on a déjà 4 moutons ils sont bien regardez ils sont dedans donc je pense qu'on va augmenter l'emprunt les amis pour euh on va être obligé d'augmenter l'emprunt pour euh hop clignotant à gauche il y a le train bien sûr qui arrive à ce moment là mais il est passé il est passé donc c'est cool merci allez du coup on ramène tout ça à la ferme donc c'est pas très très loin je pense que malgré tout on sera gagnant euh ça évitera quelques frais donc cette bêtaillère si vous la voulez les gars elle est sur Kingmon elle n'est pas disponible sur console il me semble pas euh malheureusement pour les joueurs console mais euh alors du coup je vous ai pas montré mais oui je me suis même pas embêté j'avoue c'est ici je me suis même pas embêté à déployer la bêtaillère en vrai euh par contre je trouve que les pneus sont super réalistes je trouve ça sympa euh donc après vous baissez comme ceci voilà et vous faites R et vous faites R j'ai dit voilà j'ai eu peur que ça n'ait pas marché hop ah les moutons sont là donc vous allez voir ah mais si mais il y a des piquets en vrai ah mais ouais il y a des piquets mais je les avais pas vu quand je les plais oulala quand ça freeze à chaque fois euh ah bah je pense qu'il y a un piquet là qui est dans la terre qui doit être par là et un autre piquet qui est là ok donc les moutons regardez bon ils vont un peu sur la route mais c'est pas grave en vrai moi je trouve ça pas grave du tout je trouve ça même original de voir les moutons sur la route je sais pas ce que vous en pensez et du coup là ça va venir jusqu'ici ah bah là je vais placer vraiment pile poil là sur le trottoir donc ils pourront pas dépasser ces piquets et moi je trouve ça stylé en vrai moi je sais que c'est au bord de la route ce n'est pas réaliste il faut mettre une clôture bien sûr dans la réalité mais moi je trouve ça bien je trouve ça marrant ça change un peu voilà et puis écoutez si ça vous plaît pas c'est pareil non je déconne non mais voilà vous voyez ce que je veux dire je pense qu'il y a il y a plus grave et je pense que ça vous fera plaisir aussi enfin ça change un petit peu c'est un petit enclos que vous trouvez sur le mode hub il me semble qu'il dit swim sur console aussi c'est enclos donc voilà pour ceux qui le voudraient donc là il nous reste que 4000 euros les gars là on est vraiment dans le rouge là on est vraiment vraiment pas bien clairement on est pas bien du tout je sais pas il n'y a pas de lait qui enfin pour le moment on n'a pas trop trop de lait non plus là ça fait beaucoup de frais donc après il y aura de la laine qui devrait donner par contre c'est pareil la laine j'espère que ça on a un point de vente quand même pour la laine oui on doit avoir un point de vente j'espère j'espère qu'il y a un point de vente les gars pour la laine parce que si oulala si il n'y a pas de point de vente on n'est pas dans le caca les amis on n'est pas dans le caca hop ah ouais ah ouais mais quand dès que vous reculez vous avez les feu les clignotants qui se mettent en route ça c'est stylé ça alors par contre on va augmenter un peu l'emprunt on est à 110 000 euros d'emprunt donc on va en emprunter encore un peu pour monter on va monter à 34 000 euros on va à 140 000 euros d'emprunt il va falloir qu'on arrive à le rembourser mais on y arrivera les gars je me fais pas de soucis pour ça sachant qu'on aura sûrement une moissonneuse à acheter il y a toujours plein de choses à acheter mais qu'est-ce que j'ai fait mais j'ai pris un brin mais non mais non mais non mais qu'est-ce que j'ai fait ah la 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 bah oui déplace j'en veux pas de ça j'en veux pas des noirs moi je veux des blancs et noirs voilà voilà déplacer c'est entré je me suis trompé de touche on va déjà commencer par 8 moutons alors en vrai les gars 8 moutons ça va pas nous emmener bien loin mais on affinera tout ça en live ensemble pour la vidéo on va déjà faire ça on va aller les nourrir et pour le live on augmentera le cheptel vous me direz ce que vous en pensez combien il faut en mettre s'il y a des choses que je dois modifier s'il y a des choses que je peux faire proposez moi également des idées est-ce qu'on place j'avais pensé placer un mod aussi qui nous permettrait de gagner de l'argent sans trop cheater non plus un peu dans le style des ravis d'en pas remettre les lapins parce qu'on les a déjà mis sur une autre série mais un peu comme une autre un peu de vue intérieure c'est aussi dans le master du seigneur voilà et franchement il est super bien fait ce master en vrai il est au top du top vraiment des fois on a des véhicules où la 3D dans les voitures ou les camions des fois les 3D intérieures sont un peu bâclés mais là c'est très très propre c'est vraiment très propre donc ça fait plaisir donc la ferme master 2018 c'est ici on déplace comme ça ça nous en fait 8 et les autres ils sont sur la route bon dieu les belots et regardez ils sont sur la route moi je trouve ça sympa moi je sais pas ce que vous en pensez moi je trouve ça bien ça change en vrai et en plus ils suivent bien la pente et tout enfin ils sont pas bugués par contre il y a juste un un piquet là qui doit être dans la terre en vrai le piquet je pense qu'il est parce que là il est là en vrai il doit être là dedans il doit être par ici il va falloir creuser pour trouver le piquet mais bon il doit être par ici les gars il doit être par ici ah je trouve ça stylé moi j'aime bien bon je sais qu'il y en a qui ont pas aimé je le sais déjà c'est pas grave ce n'est point grave euh non il est pas attelé c'est bon alors du coup déjà on va leur mettre un petit peu d'eau à ce belot enfin j'appelle ça des belots comment vous appelez les moutons chez vous moi j'appelle ça les belots par chez moi c'est ce qui se dit les belots les belots je sais pas comment vous les appelez vous les moutons les gars alors on va pas la remplir à fond la cuve parce que le soucis enfin le soucis oui non c'est que 2000 ça suffira parce qu'après si on veut du lait et que la cuve est pleine d'eau va falloir initialiser tout ça pour enlever l'eau c'est pas du tout pratique what mais comment ça se coud là comment ça se coud de fou on va peut-être mettre le petit gyro hop on descend là moi je trouve ça bien ce petit enclos en vrai moi je trouve ça bien je vais garder la bêtaillère jusqu'au light de de ce vendredi comme ça vous me direz combien enfin on va l'utiliser pour en rajouter s'il faut voilà ça va légèrement modifier le sol ici mais en vrai ça passe bon désolé toi je t'écrase on fait un de moins en vrai ça passe ça passe crème par contre est-ce qu'il y a une filature ici oui il y a quand même la filature ok donc il y a la filature ah ouais d'accord 1300 euros les gars j'espère que le prix va augmenter alors la filature elle est où ici la filature where is la filature ah elle est pas très très loin donc ça va en vrai ça va voilà c'est bien ce qu'il me semblait là on est largement niveau on a ce qu'ils font on va y mettre le reste aux vaches et on va descendre une ou deux balles de une ou deux balles de foin déjà je prends une balle de foin les gars ça devrait suffire en vrai ça devrait largement suffire parce qu'il n'a que 8 hein donc on verra après on augmentera tout ça ne vous inquiétez pas ça va se reproduire aussi donc il n'y a pas de soucis mais il faut bien commencer par quelque chose 8 moutons on fait en fonction de notre budget aussi je voulais absolument démarrer des nouveaux animaux installer des nouveaux animaux à la ferme et du coup les moutons c'est le meilleur compromis je pense et avec un bel enclos qui change d'habitude voilà en tout cas j'espère qu'il vous plaira à ce petit enclos allez on est parti on a tel la masse la fourche si je la trouve la masse elle est là ça c'est sûr la fourche est dans le silo ok tac hop et ce tracteur qui va à merde j'adore ce tracteur en vrai je l'adore hein ce tracteur il va très très bien oula par contre bon mais les gars je me demande si c'est pas le master là qui me fait bugger le non parce que des fois il y a des coups de latence là en général les modes comme ça des fois je me méfie parce que alors le mode est très très beau je sais pas si vous ceux qui l'utilisent les gars dites moi si vous avez des soucis ou des moi je suis toujours un peu je suis toujours un peu frilé avec les modes comme ça parce que des fois souvent les necks sont bugés mais là bon il a pas l'air il a l'air d'être très propre en tout cas l'aspect il est au top euh est-ce qu'on se descendrait pas deux balles de foin attendez voir est-ce qu'on se prendrait pas deux balles de foin ah mais non on avait dit qu'on gardait le foin pour les vaches bah non on a fait de l'herbe exprès ou alors on se garde l'herbe là et on l'orubane oh putain je sais pas les gars dites moi parce qu'en vrai ça pourrait nous faire justement une belle source de revenus là avec euh enfin quoique une belle source de revenus c'est pas non plus on va prendre du foin il y a largement ce qu'il faut vous me direz en live les gars ce qu'on fait est-ce qu'on garderait pas l'herbe pour l'orubaner même si j'avais dit qu'on l'utilisait pour les bon on va prendre une balle du coup même si j'avais dit qu'on l'utilisait pour les moutons est-ce qu'on le garderait pas pour l'orubaner et le vendre cette herbe je sais pas en vrai j'en sais rien bon bref on est reparti et on va voir déjà ce que ça dit en tout cas j'espère que voilà que cet enclos vous plaira bon écoutez il est original ça change un peu c'est peut-être pas hyper réaliste là où il est placé du fait qu'il y a la route à côté du fait que ce soit ouvert je pense qu'il y en a qui vont pas aimer mais moi je trouve l'idée sympatoche en vrai que les moutons viennent un peu sur la route comme ça moi je trouve ça marrant c'est stylé voilà et on est pas là pour se prendre la tête comme je l'ai dit et on est là pour se faire plaisir voilà et là normalement ça devrait fonctionner voilà et là du coup niveau mouton euh non pas toi niveau mouton là enfin c'est vrai que je vois l'émission mais c'est vrai que c'est le genre de truc aussi que je pourrais faire ça l'émission pour nous faire un peu d'argent comme là le pressage le champ 15 ah ouais ça me fait ah ouais ça c'est ah oui la parcelle est grande mais ça c'est le genre de truc qu'on pourrait faire en live aussi pourquoi pas euh bon alors ce qui est bien c'est qu'il y a pas de net de ah si il y a la propreté mince il va falloir nettoyer mais au pire je s'achèterai un petit balai à 15 balles là et on le laissera là bas et ce sera vite nettoyer à chaque fois bon en vrai 4000 litres on est à 100% tout est à 100% j'ai envie de vous dire donc c'est parfait bah écoutez j'espère que ce petit épisode vous aura plu que ces nouveaux moutons vous plairont les amis euh bah je suis bien content d'avoir acheté cet emploi il y a un petit panneau solaire sur le pour alimenter tout ça ok c'est cool bah écoutez n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu à cette vidéo si elle vous a plu on se retrouve vendredi sur la chaîne et oui oui poussez vous de la route pour Dieu poussez vous poussez vous on se retrouve vendredi pour le live sur cette série là et avancez un petit peu et voir ce qu'on peut améliorer avec cet emploi là rajoutez des moutons tout ça vous me dites en commentaire déjà ce que vous en pensez et je vous dis à la prochaine pour nouvelles aventures ciao tout le monde